On a entraîné à propos ce soir avec en plus le point du bouliche offensif, on n'osait l'espérer ce soir ? Oui bien sûr, on n'avait pas du tout prémédité de prendre 5 points ce soir face à cette équipe carcassonneuse. On voulait juste gagner et les mettre derrière nous. Maintenant je trouve qu'on a été très pragmatiques ce soir. On a marqué sur chacun de nos temps forts et en première mi-temps ce qui a été très bon c'est le jeu dans notre camp. On ne s'est jamais affolé, on a joué l'occupation et ça a bien marché pour nous. Il y a eu deux temps forts à 5 mètres en ligne de Carca où on marque 14 points et ça je pense que ça leur a fait très mal à la tête. Vous avez été très bon dans tous les secteurs de jeu. Est-ce que Carcassonne ne s'est pas un petit peu trompé de stratégie en jouant tous les ballons de leur camp et en oubliant l'occupation justement ? Oui, le jeudi on disait qu'il fallait maîtriser la possession parce que cette équipe carcassonneuse, on savait qu'elle avait un réel potentiel. Il y a des fortes individualités dans ce groupe mais quand on a vu les conditions de jeu aujourd'hui, c'était l'occupation qu'il fallait maîtriser. On a changé de stratégie dans la journée et j'avais dit aux joueurs que l'équipe qui serait la plus pauvre dans son camp gagnerait certainement le match ce soir. C'est ce qui s'est passé avec une conquête très efficace notamment à Mêlée. Je pense que stratégiquement, Christophe et Clément ont bien maîtrisé le jeu et ils ont su aider l'équipe à avancer. Vous avez passé la mini-trêve au chaud, c'est-à-dire en dehors de la zone des relégables. Ça valide un super mois de Jambier ? Oui, bien sûr. Comme je te disais il y a un mois, on veut vite sortir de cette zone rouge parce qu'on veut maîtriser notre destin. L'heure actuelle, on est 14e, on a les clés en main. Maintenant, je pense que l'équipe travaille de la continuité. Ça fait trois matchs qu'on est solide et pour continuer dans ce sens, il y a quelque chose qui s'est passé à ce putain de stage. Franchement, on a retrouvé une équipe solidaire avec un état d'esprit. Les joueurs sont heureux et on va s'accrocher comme des malades pour être là l'année prochaine encore. C'est que c'est des nouvelles d'aujourd'hui.